Partagé entre rire et colère, la Suède réagit à l'attentat que Donald Trump a imaginé dans ce pays scandinave mais qui n'a jamais eu lieu. Le président des Etats-Unis a affirmé qu'il s'agissait d'un malentendu. Un malentendu qui a poussé Stockholm à demander des explications à Washington. Sur Twitter, Donald Trump a dit évoquer un reportage de Fox News concernant les immigrés en Suède. Abasourdi, le chef du gouvernement suédois s'est lui demandé ce que le locataire de la Maison Blanche avait pu fumer. Sur la toile, le sujet prête à rire mais les diplomates suédois ne trouvent pas forcément cela drôle à l'image du consul général de New York, Oliver Astberg. Je ne suis pas vraiment surpris, dit-il. Donald Trump dit ce qui lui passe par la tête, que ce soit vrai ou pas. C'est sérieux quand l'homme sans doute le plus puissant du monde donne une mauvaise impression de la Suède. Nombre de ceux qui partagent les opinions de Trump et qui veulent fermer les frontières sont encouragés par son comportement. Hier à New York, une nouvelle manifestation a eu lieu pour soutenir la communauté musulmane américaine. Un millier de personnes a, une fois de plus, protesté contre la politique migratoire de Donald Trump.